Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Hommelie pour la fête de la Sainte Famille Dans le contexte joyeux de Noël qui nous accompagne à ce jour, nous pouvons et nous devons considérer les modèles illuminés de la Sainte Famille dans le monde d'aujourd'hui où le Saint Consortium de la Famille, comme l'a défini Saint Jean-Paul II, est constamment attaqué sur tous les fronts. Il me semble donc utile de nous arrêter sur les vertus que nous offrent chacun des membres de la Sainte Famille de Nazareth afin de les placer comme fondement de la vie chrétienne vécue dans le milieu familial en tant que parents ou enfants. D'abord, en Saint Joseph, nous pouvons considérer le silence, non pas une simple absence de parole ou un silence qui laisse passer le mal, mais nous pouvons contempler dans le charpentier de Nazareth un silence vertueux qui sait dissimiler les fautes des autres, qui sait atteindre la volonté de Dieu et qui même, au milieu de nombreux soucis, est toujours capable de garder le cœur élevé au plan mystérieux de Dieu dont il est désigné comme gardien providentiel. Combien de bien nous pourrions faire à ceux qui nous entourent en imitant Saint Joseph qui connaissait la science du silence? De Jésus nous pouvons tirer comme d'une source inépuisable l'obéissance qu'il a prise de ce qu'il a souffert, comme dit Saint Paul, et de sa soumission volontaire à des créatures, Marie et Joseph, auxquelles il a été soumis dans la cachette de Nazareth. Il ne s'agit pas seulement d'obéir au commandement d'un autre, comme le sens d'une simple exécution, mais aussi et surtout d'offrir la propre volonté. Saint Paul nous exhorte à nous obéir les uns aux autres, non pas en nous accrochant de manière désordonnée à notre propre volonté, mais en apprenant à sortir de nous-mêmes pour nous donner pleinement, selon l'exemple de celui qui nous rachète en se suspendant sur l'inécroir. Si Saint Joseph a pris soin de la famille qui lui était confiée et dont les précieux trésors étaient les verres de Féchère, celle qui a gardé dans son cœur tous les plans de salut qui lui avaient été révélés par l'ange à l'Annonciation était l'humble servante du Seigneur, Marie très sainte. Elle est pour nous tous un modèle de prière, de relation intime avec Dieu, qui ne faillit pas dans l'épreuve du calvaire et la solitude du sépilcre. Marie a vécu intensément le vertitude logale, croyant sans limite, espérant l'accomplissement des promesses que son Fils lui avait révélées en ce moment intime de Nazareth et continuant à aimer ce Fils divin, présent en chacun de nous qui est renais par le baptême et devient membre vivant du même cœur dont la tête, le Christ, et auquel nous sommes unis par la grâce. A cette bonne mère, au juste Joseph, et à Jésus notre Sauveur, nous confions toutes nos familles afin qu'elles trouvent dans la Sainte Famille un soutien sur le chemin qui mène au Père, en favorisant l'amour mitiel non seulement par la prière personnelle, mais aussi au niveau familial et communautaire, en nous souvenant des paroles de Saint Jean-Paul de lui-même qui nous a dit « La famille qui prie ensemble reste ensemble. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada